Au bonheur des dames, partie 16 « Oh ! extraordinaire ! » répétaient ces dames. « Inouï ! » Elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc que chantaient les étoffes de la maison entière. Mouret n'avait encore rien fait de plus vaste. C'était le coup de génie de son art de l'étalage. Sous l'écroulement de ses blancheurs, dans l'apparent désordre des tissus tombés comme au hasard des cases éventrées, il y avait une phrase harmonique, le blanc suivi et développé dans tous ces tons qui naissaient, grandissaient, s'épanouissaient avec l'orchestration compliquée d'une fugue de maîtres dont le développement continu emporte les âmes d'un vol sans cesse élargi. Rien que du blanc, et jamais le même blanc, tous les blancs s'enlevant les uns sur les autres, s'opposant, se complétant, arrivant à l'éclat même de la lumière. Cela partait des blancs mat, du calico et de la toile, des blancs sourds, de la flanelle et du drap. Puis venaient les velours, les soies, les satins, une gamme montante, le blanc peu à peu allumé, finissant en petites flammes aux cassures des plis. Et le blanc s'envolait avec la transparence des rideaux, devenait de la clarté libre avec les mousselines, les guipures, les dentelles, les tules surtout, si légers qu'ils étaient comme la note extrême et perdue. Tandis que l'argent des pièces de soie orientale chantait le plus haut au fond de l'alcôve géante. Cependant, les magasins vivaient, du monde assiégeait les ascenseurs, on s'écrasait au buffet et au salon de lecture. Tout un peuple voyageait au milieu de ces espaces couverts de neige. Et la foule paraissait noire. On eût dit les patineurs d'un lac de Pologne en décembre. Au rez-de-chaussée, il y avait une houle assombrie, agitée d'un reflux, où l'on ne distinguait que les visages délicats et ravis des femmes. Dans les découpures des charpentes de fer, le long des escaliers sur les ponts volants, c'était ensuite une ascension sans fin de petites figures comme égarées au milieu de pics neigeux. Une chaleur de serre suffocante surprenait en face de ces hauteurs glacées. Le bourdonnement des voix faisait un bruit énorme de fleuves qui charrie. Au plafond, les ors prodigués, les vitres niellées d'or et les rosaces d'or semblaient un coup de soleil, luisant sur les Alpes de la grande exposition de Blanc. « Voyons, » dit Madame de Boves, « il faut pourtant avancer, nous ne pouvons rester là. » Depuis qu'elle était entrée, l'inspecteur Jouve, debout près de la porte, ne la quittait pas des yeux. Lorsqu'elle se retourna, leurs regards se rencontrèrent. Puis, comme elle se remettait en marche, il lui laissa quelque avance et la suivit de loin sans paraître s'occuper d'elle davantage. « Tiens, » dit Madame Guibald en s'arrêtant encore devant la première caisse au milieu des poussées, « c'est une idée gentille, c'est Violette. » Elle parlait de la nouvelle prime du bonheur, une idée de Mouret dont il menait tapage dans les journaux, de petits bouquets de violettes blanches achetées par milliers à Nice et distribuées à toute cliente qui faisait le moindre achat. Près de chaque caisse, des garçons en livré délivraient la prime sous la surveillance d'un inspecteur. Et, peu à peu, la clientèle se trouvait fleurie, les magasins s'emplissaient de ses noces blanches, toutes les femmes promenaient un parfum pénétrant de fleurs. « Oui, » murmura Madame Desforges d'une voix jalouse, « l'idée est bonne. » Mais au moment où ces dames allaient s'éloigner, elles entendirent deux vendeurs qui plaisantaient sur les violettes. Un grand maigre s'étonnait. « Ça se faisait donc, ce mariage du patron avec la première des costumes ? » tandis qu'un petit grain répondait qu'on n'avait jamais su, mais que les fleurs tout de même étaient achetées. « Comment ? » dit Madame de Boves. « Monsieur mourait ce mari ? » « C'est la première nouvelle, » répondit Henriette qui jouait l'indifférence. « Du reste, il faut bien finir par là. » La comtesse avait lancé un vif regard à sa nouvelle amie. Maintenant, toutes deux comprenaient pourquoi Madame Desforges était venue au bonheur des dames, malgré les batailles de la rupture. Sans doute, elle cédait aux besoins invincibles de voir et de souffrir. « Je reste avec vous, » lui dit Madame Guibald, dont la curiosité s'éveillait. « Nous retrouverons Madame de Boves au salon de lecture. » « Eh bien, c'est cela, » déclara celle-ci. « Moi, j'ai affaire au premier. » « Viens-tu, Blanche ? » Et elle monta, suivie de sa fille, pendant que l'inspecteur Jouve, toujours à sa suite, allait prendre un escalier voisin pour ne pas attirer son attention. Les deux autres se perdirent dans la foule compacte du rez-de-chaussée. Tous les comptoirs au milieu des bousculades de la vente ne causaient, une fois encore, que des amours du patron. L'aventure qui, depuis des mois, occupait les commis enchantés de la longue résistance de Denise venait tout d'un coup d'aboutir à une crise. On avait appris la veille que la jeune fille quittait le bonheur, malgré les supplications de Mouret en prétextant un grand besoin de repos. Et les avis étaient ouverts. Partirait-elle ? Ne partirait-elle pas ? De rayon à rayon, on pariait sans sous pour le dimanche suivant. Les malins mettaient un déjeuner sur la carte du mariage final. Pourtant, les autres, ceux qui croyaient au départ, ne risquaient pas non plus leur argent sans de bonnes raisons. À coup sûr, la demoiselle avait la force d'une femme adorée qui se refuse. Mais le patron, de son côté, était fort de sa richesse, de son heureux veuvage, de son orgueil qu'une exigence dernière pouvait exaspérer. Du reste, les uns comme les autres tombaient d'accord que cette petite vendeuse avait mené l'affaire avec la science d'une rouée de génie et qu'elle jouait la partie suprême en lui mettant ainsi le marché à la main. Épouse-moi ou je m'en vais. Denise, cependant, ne songeait guère à ces choses. Elle n'avait jamais eu ni une exigence ni un calcul. Et la situation qui la décidait au départ était justement résulté des jugements qu'on portait sur sa conduite, à sa continuelle surprise. Est-ce qu'elle avait voulu tout cela ? Est-ce qu'elle se montrait rusée, coquette, ambitieuse ? Elle était venue simplement, elle s'étonnait la première qu'on pût l'aimer ainsi. Aujourd'hui encore, pourquoi voyait-on une habileté dans sa résolution de quitter le bonheur ? C'était si naturel pourtant. Elle en arrivait à un malaise nerveux, à des angoisses intolérables au milieu des commérages sans cesse renaissants de la maison, des brûlantes obsessions de Mouret, des combats qu'elle avait à livrer contre elle-même. Et elle préférait s'éloigner, prise de la peur de céder un jour et de le regretter ensuite toute son existence. S'il y avait là une tactique savante, elle l'ignorait, elle se demandait avec désespoir comment faire pour n'avoir pas l'air d'être une coureuse de mari. L'idée d'un mariage l'irritait maintenant. Elle était décidée à dire non, encore, non, toujours, dans le cas où il pousserait la folie jusque-là. Elle seule devait souffrir. La nécessité de la séparation la mettait en larmes, mais elle se répétait avec son grand courage qu'il le fallait, qu'elle n'aurait plus de repos ni de joie si elle agissait autrement. Lorsque Mouret reçut sa démission, il resta muet et comme froid dans l'effort qu'il faisait pour se contenir. Puis, il déclara sèchement qu'il lui accordait huit jours de réflexion avant de lui laisser commettre une pareille sottise. Au bout des huit jours, quand elle revint sur ce sujet, en exprimant la volonté formelle de s'en aller après la grande mise en vente, il ne s'en porta pas davantage, il affecta de parler raison. Elle manquait de fortune, elle ne retrouverait nulle part la position qu'elle occupait chez lui. Avait-elle donc une autre place en vue ? Il était tout prêt à lui donner les avantages qu'elle espérait obtenir ailleurs. Et la jeune fille, ayant répondu qu'elle n'avait pas cherché de place, qu'elle comptait se reposer d'abord un mois à Valogne grâce aux économies déjà faites par elle, il demanda ce qui l'empêcherait de rentrer ensuite au bonheur, si le soin de sa santé l'obligeait seule à en sortir. Elle se taisait, torturée par cet interrogatoire. Alors, il s'imagina qu'elle allait retrouver un amant, un mari peut-être. Ne lui avait-elle pas avoué, un soir, qu'elle aimait quelqu'un ? Depuis ce moment, il portait en plein cœur, enfoncé, comme un couteau, cet aveu arraché dans une heure de trouble. Et, si cet homme devait l'épouser ? Elle abandonnait tout pour le suivre. Cela expliquait son obstination. C'était fini. Il ajouta simplement de sa voix glacée qu'il ne la retenait plus, puisqu'elle ne pouvait lui confier les vraies causes de son départ. Cette conversation dure, sans colère, la bouleversa davantage que la scène violente dont elle avait peur. Pendant la semaine que Denise dut passer encore au magasin, Mouray garda sa pâleur rigide. Quand il traversait les rayons, il affectait de ne pas la voir. Jamais il n'avait semblé plus détaché, plus enfoncé dans le travail. Et les paris recommencèrent. Les braves, seuls, osèrent risquer un déjeuner sur la carte du mariage. Cependant, sous cette froideur si peu habituelle chez lui, Mouray cachait une crise affreuse d'indécision et de souffrance. Des fureurs lui battaient le crâne d'un flot de sang. Il voyait rouge, il rêvait de prendre Denise d'une étreinte, de la garder en étouffant ses cris. Ensuite, il voulait raisonner, il cherchait des moyens pratiques pour l'empêcher de franchir la porte. Mais il butait sans cesse contre son impuissance avec la rage de sa force et de son argent inutile. Une idée, cependant, grandissait au milieu de projets fous, s'imposait peu à peu, malgré ses révoltes. Après la mort de Mme Edouin, il avait juré de ne pas se remarier, tenant d'une femme sa première chance, résolue désormais à tirer sa fortune de toutes les femmes. C'était chez lui, comme chez Bourdoncle, une superstition que le directeur d'une grande maison de nouveauté devait être célibataire s'il voulait garder sa royauté de mal sur les désirs épandus de son peuple de clientes. Une femme introduite changeait l'air, chassait les autres, en apportant son odeur, et il résistait à l'invincible logique des faits. Il préférait en mourir que de céder, pris de soudaine colère contre Denise, sentant bien qu'elle était la revanche, craignant de tomber vaincue sur ses millions, brisée comme une paille par l'éternel féminin, le jour où il l'épouserait. Puis, lentement, il redevenait lâche, il discutait ses répugnances. Pourquoi trembler ? Elle était si douce, si raisonnable, qu'il pouvait s'abandonner à elle sans crainte. Vingt fois par heure, le combat recommençait dans son être ravagé. L'orgueil irritait la plaie. Il achevait de perdre son peu de raison lorsqu'il songeait que, même après cette soumission dernière, elle pouvait dire non, toujours non, si elle aimait quelqu'un. Le matin de la grande mise en vente, il n'avait encore rien décidé et Hédonise partait le lendemain. Justement, lorsque Bourdoncle, ce jour-là, entra dans le cabinet de Mouret, vers trois heures, selon son habitude, il le surprit, les coudes sur le bureau, les poings sur les yeux, tellement absorbés qu'il dut le toucher à l'épaule. Mouret leva sa face mouillée de larmes. Tous deux se regardèrent, leurs mains se tendirent, et il y eut une étreinte brusque entre ces hommes qui avaient livré ensemble tant de batailles commerciales. Depuis un mois, l'attitude de Bourdoncle s'était du reste complètement modifiée. Il pliait devant Denise. Il poussait même sourdement le patron au mariage. Sans doute, il manœuvrait ainsi pour ne pas être balayé par une force qu'il reconnaissait maintenant comme supérieure. mais on aurait trouvé en outre au fond de ce changement le réveil d'une ambition ancienne. L'espoir effrayé et peu à peu élargi de manger à son tour Mouret devant lequel il avait si longtemps courbé les chines. Cela était dans l'ère de la maison, dans cette bataille pour l'existence dont les massacres continus chauffaient la vente autour de lui. Il était emporté par le jeu de la machine, pris de l'appétit des autres, de la voracité qui, de bas en haut, jetait les maigres à l'extermination des gras. Seule une sorte de peur religieuse, la religion de la chance, l'avait empêché jusque-là de donner son coup de mâchoire. Et le patron redevenait enfant, glissait à un mariage imbécile, allait tuer sa chance, gâter son charme sur la clientèle. Pourquoi l'en aurait-il détourné ? Lorsqu'il pourrait ensuite ramasser si aisément la succession de cet homme fini, tombé au bras d'une femme. Aussi était-ce avec l'émotion d'un adieu, la pitié d'une vieille camaraderie qu'il serrait les mains de son chef en répétant « Voyons du courage que diable ! Épousez-la et que cela finisse ! » Déjà, Mouret avait honte de sa minute d'abandon. Il se leva, il protesta. « Non, non, c'est trop bête. Venez, nous allons faire notre tour dans les magasins. Ça marche, n'est-ce pas ? Je crois que la journée sera magnifique. » Ils sortirent et commencèrent leur inspection de l'après-midi au milieu des rayons encombrés de foule. Bourdonc coulait vers lui des regards obliques, inquiets de cette énergie dernière, l'étudiant aux lèvres pour y surprendre les moindres plis de douleur. La vente, en effet, jetait son feu dans un train d'enfer dont la maison tremblait d'une secousse de grands navires filant à pleine machine. Au comptoir de Denise s'étouffait une cohue de mer traînant des bandes de fillettes et de petits garçons noyés sous les vêtements qu'on leur essayait. Le rayon avait sorti tous ses articles blancs et c'était là, comme partout, une débauche de blancs, de quoi vêtir de blanc une troupe d'amour frileux, des paletots en drap blanc, des robes en piquet, en ensouc, en cachemire blanc, des matelots et jusqu'à des ouaves blancs. Au milieu, pour le décor et bien que la saison ne fût pas venue, se trouvait un étalage de costumes de première communion, la robe et le voile de mousseline blanche, les souliers de satin blanc, une floraison jaillissante, légère, qui plantait là comme un bouquet énorme d'innocence et de ravissement candide. Madame Bourdelet, devant ses trois enfants, assis par un rang de taille, Madeleine, Edmond Lucien, se fâchait contre ce dernier, le plus petit, parce qu'il se débattait, tandis que Denise s'efforçait de lui passer une jaquette de mousseline de laine. « Tiens-toi donc tranquille, vous ne pensez pas, mademoiselle, qu'elle soit un peu étroite ? » Et avec son regard clair de femme qu'on ne trompe pas, elle étudiait l'étoffe, jugeait la façon, retournait les coutures. « Non, elle va bien, reprit-elle. C'est toute une affaire quand il faut habiller ce petit monde. Maintenant, il me faudrait un manteau pour cette grande fille. » Denise avait dû se mettre à la vente dans la prise d'assaut du rayon. Elle cherchait le manteau demandé lorsqu'elle eut un léger cri de surprise. « Comment ? C'est toi ? Qui a-t-il donc ? » Son frère Jean, les mains embarrassées d'un paquet, se trouvait devant elle. Il était marié depuis huit jours et le samedi, sa femme, une petite brune d'un visage tourmenté et charmant, avait fait une longue visite au bonheur des dames pour des achats. Le jeune ménage devait accompagner Denise à Valogne. Un vrai voyage de noces, un mois de vacances dans les souvenirs d'autrefois. « Imagine-toi, répondit-il, que Thérèse a oublié une foule d'affaires. Il y a des choses à changer, d'autres à prendre. Alors, comme elle est pressée, elle m'a envoyée avec ce paquet. Je vais t'expliquer. » Mais elle l'interrompit en apercevant Pépé. « Tiens, Pépé aussi. Et le collège ? » « Ma foi, dit Jean, après le dîner, hier, dimanche, je n'ai pas eu le courage de le reconduire. Il rentrera ce soir. Le pauvre enfant est assez triste de rester enfermé à Paris lorsque nous nous promenerons là-bas. » Denise leur souriait malgré son tourment. Elle confia Mme Bourdelet à une de ses vendeuses. Elle revint vers eux dans un coin du rayon qui, heureusement, se dégarnissait. Les petits, ainsi qu'elle les nommait encore, étaient à cette heure de grands gaillards. Pépé, à douze ans, la dépassait déjà, plus gros qu'elle, toujours muet et vivant de caresse, d'une douceur caline dans sa tunique de collégien. Tandis que Jean, carré des épaules, la dominant de toute la tête, gardait sa beauté de femme avec sa chevelure blonde envolée sous le coup de vent des ouvriers artistes. Et elle, restée mince, pas plus grosse qu'une moviette, comme elle disait, conservait entre eux son autorité inquiète de mère, les traitait en gamin qu'il faut soigner, reboutonnant la redingote de Jean pour qu'il n'eût pas l'air d'un coureur, s'assurant que Pépé avait un mouchoir propre. Ce jour-là, quand elle vit les yeux gros de ce dernier, elle le sermonna doucement. « Sois raisonnable, mon petit, on ne peut pas interrompre tes études. Je t'emmènerai aux vacances. As-tu envie de quelque chose, hein ? Tu préfères que je te laisse des sous, peut-être ? » Puis elle revint vers l'autre. « Aussi, toi, petit, tu lui montes la tête, tu lui fais croire que nous allons nous amuser. Tâchez donc d'avoir un peu de raison. » Elle avait donné à l'aîné quatre mille francs, la moitié de ses économies, pour qu'il pût installer son ménage. Le cadet lui coûtait gros au collège. Tout son argent allait à eux, comme autrefois. Ils étaient sa seule raison de vivre et de travailler, puisque, de nouveau, elle jurait de ne se marier jamais. « Enfin, voici, » reprit Jean, « il y a d'abord, dans ce paquet, le paletot Havan que Thérèse... » Mais il s'arrêta. Et Denise, en se tournant pour voir ce qui l'intimidait, aperçut Mouret, debout derrière eux. Depuis un instant, il la regardait faire son ménage de petite mère, entre les deux gaillards, les grondants et les embrassants, les retournant comme des bébés qu'on change de linge. Bourdoncle était resté à l'écart, l'air intéressé par la vente, et il ne perdait pas la scène des yeux. « Ce sont vos frères, n'est-ce pas ? » demanda Mouret après un silence. Il avait sa voix glacée, cette attitude rigide dont il lui parlait à présent. Denise, elle-même, faisait un effort afin de rester froide. Son sourire s'effaça, elle répondit « Oui, monsieur, j'ai marié l'aîné et sa femme me l'envoie pour des emplettes. » Mouret continuait à les regarder tous les trois. Il finit par reprendre « Le plus jeune a beaucoup grandi, je le reconnais, je me souviens de l'avoir vu aux Tuileries un soir avec vous » et sa voix qui se ralentissait eut un léger tremblement. Elle, suffoquée, se baissa sous le prétexte d'arranger le ceinturon de Pépé. Les deux frères, devenus roses, souriaient au patron de leur sœur. « Ils vous ressemblent ? » dit encore celui-ci. « Oh ! » cria-t-elle, « ils sont plus beaux que moi ! » Un moment, il sembla comparer les visages, mais il était à bout de force. comme elle les aimait. Et il fit quelques pas, puis il revint lui dire à l'oreille, « Montez à mon cabinet après la vente, je veux vous parler avant votre départ. » Cette fois, Mouret s'éloigna et reprit son inspection. La bataille recommençait en lui, car ce rendez-vous donné l'irritait maintenant. À quelle poussée avait-il donc cédé en la voyant avec ses frères ? C'était fou, puisqu'il ne trouvait plus la force d'avoir une volonté. Enfin, il en serait quitte pour lui dire un mot d'adieu. Bourdoncle, qui l'avait rejoint, semblait moins inquiet, tout en l'étudiant encore de minces coups d'œil. Cependant, Denise était revenue près de Mme Bourdelet. « Et ce manteau, va-t-il ? Oui, oui, très bien. Pour aujourd'hui, en voilà assez. C'est une ruine que ces petits êtres. » Alors, pouvant s'esquiver, Denise écouta les explications de Jean, puis l'accompagna dans les comptoirs où il aurait certainement perdu la tête. C'était d'abord le paletot Havane que Thérèse après réflexion voulait changer contre un paletot de drap blanc, même taille, même coupe. Et la jeune fille, ayant pris le paquet, se rendit aux confections suivies de ses deux frères. Le rayon avait exposé ses vêtements de couleur tendre, des jaquettes et des mantilles d'été, en soie légère, en lénage de fantaisie. Mais la vente se portait ailleurs. Les clientes y étaient relativement clairsemées. Presque toutes les vendeuses se trouvaient nouvelles. Clara avait disparu depuis un mois, enlevée selon les uns par le mari d'une acheteuse, tombée à la débauche de la rue selon les autres. Quant à Marguerite, elle allait enfin retourner prendre la direction du petit magasin de Grenoble où son cousin l'attendait. Et, seule, Mme Aurélie restait là, immuable, dans la cuirasse ronde de sa robe de soie, avec son masque impérial qui gardait l'empattement jaunâtre d'un marbre antique. Pourtant, la mauvaise conduite de son fils Albert la ravageait et elle se serait retirée à la campagne sans les brèches faites aux économies de la famille par ce Vaurien dont les dents terribles menaçaient même d'emporter, morceau par morceau, la propriété des rigoles. C'était comme la revanche du foyer détruit pendant que la mère avait recommencé ses parties fines entre femmes et que le père de son côté continuait à jouer du corps. Déjà, Bourdoncle regardait Mme Aurélie d'un air mécontent, surpris qu'elle n'eût pas le tact de prendre sa retraite. Trop vieille pour la vente ! Ce glas allait sonner bientôt en portant la dynastie des l'hommes. Tiens, c'est vous, dit-elle à Denise avec une amabilité exagérée. Hein ? Vous voulez qu'on change ce palto ? Mais tout de suite ? Ah ! Voilà vos frères ! Deux vrais hommes à présent. Malgré son orgueil, elle se serait mise à genoux pour faire sa cour. On ne causait aux confections comme dans les autres comptoirs que du départ de Denise et la première en était toute malade car elle comptait sur la protection de son ancienne vendeuse. Elle baissa la voix. On dit que vous nous quittez ? Voyons, ce n'est pas possible. Mais si, répondit la jeune fille. Marguerite écoutait. Depuis qu'on avait fixé son mariage, elle promenait sa face de lait tourné avec des mines plus dégoûtées encore. Elle s'approcha en disant « Vous avez bien raison. L'estime de soi avant tout, n'est-ce pas ? Je vous adresse mes adieux, ma chère. » Des clientes arrivaient. Mme Aurélie la pria durement de veiller à la vente. Puis, comme Denise prenait le palto pour faire elle-même le rendu, elle se récria et appela une auxiliaire. Justement, c'était une innovation soufflée par la jeune fille à Mouray, des femmes de service chargées de porter les articles, ce qui soulageait la fatigue des vendeuses. « Accompagnez, mademoiselle, » dit la première en lui remettant le palto. « Et, revenant à Denise, je vous en prie, réfléchissez. Nous sommes tous désolés de votre départ. » Jean et Pépé, qui attendaient, souriant au milieu de ce flot débordé de femmes, se remirent à suivre leur sœur. Maintenant, il s'agissait d'aller au trousseau pour reprendre six chemises, pareilles à la demi-douzaine que Thérèse avait achetée le samedi. Mais dans les comptoirs de lingerie, où l'exposition de blanc neigeait de toutes les cases, on étouffait, il devenait très difficile d'avancer. D'abord, au corset, une petite émeute attroupait la foule. Madame Boutarelle, tombée cette fois du midi avec son mari et sa fille, sillonnait les galeries depuis le matin en quête d'un trousseau pour cette dernière qu'elle mariait. Le père était consulté, cela n'en finissait plus. Enfin, la famille venait d'échouer au comptoir de lingerie. Et pendant que la demoiselle s'absorbait dans une étude approfondie des pantalons, la mère avait disparu, ayant elle-même le caprice d'un corset. Lorsque M. Boutarelle, un gros homme sanguin lâcha sa fille effaré à la recherche de sa femme, il finit par retrouver cette dernière dans un salon d'essayage devant lequel on offrit poliment de le faire asseoir. Ces salons étaient d'étroites cellules fermées de glaces dépolies et où les hommes, même les maris, ne pouvaient entrer par une exagération décente de la direction. Des vendeuses en sortaient, y rentraient vivement, laissant chaque fois deviner dans le battement rapide de la porte, des visions de dames en chemise et en jupon, le cou nu, les bras nus, des grâces dont la chair blanchissait, des maigres au ton de vieil ivoire. Une file d'hommes attendait sur des chaises, l'air ennuyé. Et M. Boutarelle, quand il avait compris, s'était fâché carrément, criant qu'il voulait sa femme, qu'il entendait savoir ce qu'on lui faisait, qu'il ne la laisserait certainement pas se déshabiller sans lui. Vainement, on tâchait de le calmer. Il semblait croire qu'il se passait là-dedans des choses inconvenantes. Mme Boutarelle dut reparaître pendant que la foule discutait et riait. Alors, Denise put passer avec ses frères. Tout le linge de la femme, les dessous blancs qui se cachent, s'étalaient dans une suite de salles classées en divers rayons. Les corsets et les tournures occupaient un comptoir. Les corsets cousus, les corsets à taille longue, les corsets cuirasses, surtout les corsets de soie blanche, éventaillés de couleurs, dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial, une armée de mannequins sans tête et sans jambes, n'alignant que des torses, des gorges de poupées aplaties sous la soie, d'une lubricité troublante d'un firme. Et, près de là, sur d'autres bâtons, les tournures de crin et de brillanté prolongeaient ses manches à balai en croupes énormes et tendues dont le profil prenait une inconvenance caricaturale. Mais, ensuite, le déshabillé galant commençait, un déshabillé qui jonchait les vastes pièces comme si un groupe de jolies filles s'étaient dévêtues de rayon en rayon jusqu'au satin nu de leur peau. Ici, les articles de lingerie fine, les manchettes et les cravates blanches, les fichus et les cols blancs, une variété infinie de fanfreluches légères, une mousse blanche qui s'échappait des cartons et montait en neige. Là, les camisoles, les petits corsages, les robes du matin, les peignoirs, de la toile, du nansouc, des dentelles, de longs vêtements blancs, libres et minces, où l'on sentait l'étirement des matinées paresseuses au lendemain des soirs de tendresse. Et les dessous apparaissaient, tombaient un à un, les jupons blancs de toutes les longueurs, le jupon qui bride les genoux et le jupon à traîne, dont la balayeuse couvre le sol, une mer montante de jupons dans laquelle les jambes se noyaient, les pantalons en percale, en toile, en piquet, les larges pantalons blancs où danseraient les reins d'un homme, les chemises, enfin, boutonnés au cou pour la nuit, découvrant la poitrine le jour, ne tenant plus que par d'étroites épaulettes, en simple calico, en toile d'Irlande, en baptiste, le dernier voile blanc qui glissait de la gorge le long des hanches. C'était au trousseau le déballage indiscret, la femme retournée et vue par le bas, depuis la petite bourgeoise aux toiles unies jusqu'à la dame riche, blottie, dans les dentelles, une alcôve publiquement ouverte dont le luxe caché, les plissés, les broderies, les valenciennes devenaient comme une dépravation sensuelle à mesure qu'ils débordaient davantage en fantaisie coûteuse. La femme se rhabillait, le flot blanc de cette tombée de linge rentrait dans le mystère frissonnant des jupes, la chemise rédit par les doigts de la couturière, le pantalon froid et gardant les plis du carton. Toute cette percale et toute cette baptiste morte, éparses sur les comptoirs, jetées, empilées, allaient se faire vivantes de la vie, de la chair, odorantes et chaudes, de l'odeur de l'amour, une nuée blanche devenue sacrée, baignée de nuit et dont le moindre envolement, l'éclair rose du genou aperçu au fond des blancheurs, ravageait le monde. puis il y avait encore une salle, les laillettes, où le blanc voluptueux de la femme aboutissait au blanc candide de l'enfant. Une innocence, une joie, l'amante qui se réveille mère, des brassières en piquet pelucheux, des béguins en flanelle, des chemises et des bonnets grands comme des joujoux et des robes de baptême et des pelisses de cachemire, le duvet blanc de la naissance, pareil à une pluie fine de plumes blanches. « Tu sais, ce sont des chemises à coulisses, dit Jean, que se déshabillait, cette crue de chiffon où il enfonçait, ravissait d'aise. » Au trousseau, Pauline a couru tout de suite quand elle aperçut Denise. Et avant même de savoir ce que celle-ci désirait, elle lui parla bas, très émue des bruits dont causait le magasin entier. À son rayon, deux vendeuses, s'étaient même querellées, l'une affirmant, l'autre niant le départ. « Vous nous restez ? J'ai parié ma tête. Que deviendrais-je, moi ? » Et comme Denise répondait qu'elle partait le lendemain, « Non, non, vous croyez ça, mais je sais le contraire. Dame, à présent que j'ai un bébé, il faut bien que vous me nommiez seconde. » « Boger y compte, ma chère. » Pauline souriait d'un air convaincu. Ensuite, elle donna les six chemises et Jean, ayant dit qu'ils allaient maintenant au mouchoir, elle appela aussi une auxiliaire pour porter ses chemises et le paletot laissé par l'auxiliaire des confections. La fille qui se présenta était mademoiselle de Fontenay, mariée récemment à Joseph. Elle venait d'obtenir par faveur ce poste de servante. Elle avait une grande blouse noire marquée à l'épaule d'un chiffre en laine jaune. « Suivez, mademoiselle, » dit Pauline. Puis, revenant et baissant la voix de nouveau, « Hein ? Je suis seconde, c'est entendu ? » Denise promit en riant pour plaisanter à son tour. Et elle s'en alla. Elle descendit avec Pépé et Jean, accompagnés tous les trois de l'auxiliaire. Au rez-de-chaussée, ils tombèrent dans les liénages, un coin de galeries entièrement tendus de molletons blancs et de flanelles blanches. L'Iénard, que son père rappelait vainement à Angers, y causait avec le beau Mignot, devenu courtier et qui osait reparaître effrontément au bonheur des dames. Sans doute, ils parlaient de Denise, car tous deux se turent pour la saluer d'un air empressé. Du reste, à mesure qu'elle avançait, au travers des rayons, les vendeurs s'émotionnaient et s'inclinaient dans le doute de ce qu'elle serait le lendemain. On chuchotait, on la trouvait triomphante et les paris en reçurent un nouveau contre-coup. On se remit à risquer sur elle du vin d'Argenteuil et des fritures. Elle s'était engagée dans la galerie du blanc pour atteindre les mouchoirs qui étaient au bout. Le blanc défilait, le blanc de coton, les madapolans, les bassins, les piquets, les calicots, le blanc de fils, les nansouques, les mousselines, les tarlatanes. Puis venait l'étoile en pile énorme bâtie à pièces alternées comme des cubes de pierre de taille, l'étoile forte, l'étoile fine, de toute largeur, blanche ou écrue, en l'impure, blanchie sur le pré. Puis cela recommençait. Des rayons se succédaient pour chaque sorte de linge. Le linge de maison, le linge de table, le linge d'office, un éboulement continu nus de blanc, des draps de lit, des tais d'oreillers, des modèles innombrables de serviettes, de nappes, de tabliers et de torchons. Et les saluts continuaient. On se rangeait sur le passage de Denise, Boger s'était précipité aux toiles pour lui sourire, comme à la bonne reine de la maison. Enfin, après avoir traversé les couvertures, une salle pavoisée de bannières blanches, elle entra aux mouchoirs, dont la décoration ingénieuse faisait pamer la foule. Ce n'était que colonne blanche, que pyramide blanche, que château blanc, une architecture compliquée, uniquement construite avec des mouchoirs en linon, en baptiste de Cambrai, en toile d'Irlande, en soie de chine, chiffrée, brodée, aux plumetis, garnie de dentelles, avec des ourlets à jour et des vignettes tissées, toute une ville en briques blanches d'une variété infinie se découpant dans un mirage sur un ciel oriental chauffé à blanc. « Tu dis encore une douzaine ? » demanda Denise à son frère. « Des cholets, n'est-ce pas ? » « Oui, je crois. Les pareils à celui-ci, » répondit-il en montrant un mouchoir dans le paquet. Jean et Pépé n'avaient pas quitté ses jupes, se serrant toujours contre elles. Comme autrefois, lorsqu'ils étaient débarqués à Paris, brisés du voyage, ces vastes magasins où elles se trouvaient chez elles finissaient par les troubler et ils s'abritaient à son ombre. Ils se remettaient sous la protection de leur petite mère par un réveil instinctif de leur enfance. On les suivait des yeux, on souriait de ces deux grands gaillards filant sur les pas de cette fille mince et grave. Jean effaré avec sa barbe, Pépé éperdu dans sa tunique, tous les trois du même blond aujourd'hui, un blond qui faisait chuchoter sur leur passage d'un bout à l'autre des comptoirs. Ce sont ses frères, ce sont ses frères. Mais pendant que Denise cherchait un vendeur, il eut une rencontre. Mouret et Bourdoncle entrait dans la galerie et, comme le premier s'arrêtait de nouveau en face de la jeune fille, sans lui adresser du reste la parole, Mme Desforges et Mme Guibald passèrent. Henriette réprima le tressaillement dont toute sa chair avait frémi. Elle regarda Mouret, elle regarda Denise. Eux-mêmes l'avaient regardé. Ce fut les dénouements muets, la fin commune des gros drames du cœur, un coup d'œil échangé dans la bousculade d'une foule. Déjà Mouret s'était éloigné tandis que Denise se perdait au fond du rayon, accompagnée de ses frères, toujours à la recherche d'un vendeur libre. Alors Henriette, ayant reconnu Mlle de Fontenaille dans l'auxiliaire qui suivait, avec son chiffre jaune à l'épaule et son masque épaissi et terreux de servante, se soulagea en disant d'une voix irritée à Mme Guibald. Voyez ce qu'il a fait de cette malheureuse, n'est-ce pas blessant, une marquise ? Et il la force à suivre comme un chien les créatures ramassées par lui sur le trottoir. Elle tâcha de se calmer, elle affecta d'ajouter d'un air indifférent. Allons donc à la soie voir leur étalage. Le rayon des soirées était comme une grande chambre d'amour drapée de blanc par un caprice d'amoureuse à la nudité de neige voulant lutter de blancheur. Toutes les pâleurs laiteuses d'un corps adoré se retrouvaient là, depuis le velours des reins jusqu'à la soie fine des cuisses et au satin luisant de la gorge. Des pièces de velours étaient tendues entre les colonnes. Des soies et des satins se détachaient sur ce fond de blanc crémeux en draperie d'un blanc de métal et de porcelaine. Et il y avait encore, retombant en arceaux, des poultes de soie et des siciliennes à gros grains, des foulards et des surats légers qui allaient du blanc alourdi d'une blonde de Norvège au blanc transparent chauffé de soleil d'une rousse d'Italie ou d'Espagne. Justement, Favier mettrait du foulard blanc pour la jolie dame, cette blonde élégante, une habituée du comptoir que les vendeurs ne désignaient que par ses mots. Depuis des années, elle venait et on ne savait toujours rien d'elle, ni sa vie, ni son adresse, ni même son nom. Aucun du reste ne tâchait de savoir, bien que tous, à chacune de ses apparitions, se permissent des hypothèses simplement pour causer. Elle maigrissait, elle engraissait, elle avait bien dormi ou elle devait s'être couchée tard la veille. À chaque petit fait de sa vie, inconnu, événement du dehors, drame de l'intérieur, avait de la sorte un contre-coup, longuement commenté. Ce jour-là, elle paraissait très gaie. Aussi, lorsque Favier revint de la caisse où il l'avait conduite, communiqua-t-il ses réflexions à Hutin. Peut-être bien qu'elle se remarie. Elle est donc veuve ? demanda l'autre. Je ne sais pas. Seulement, vous devez vous rappeler la fois qu'elle était en deuil, à moins qu'elle n'ait gagné de l'argent à la bourse. Un silence régna. Ensuite, il conclut. Ça la regarde, si l'on tutoyait toutes les femmes qui viennent ici. Mais Hutin se montrait songeur. Il avait eu, l'avant-veille, une explication vive avec la direction et il se sentait condamné. Après la grande mise en vente, son renvoi était certain. Depuis longtemps, sa situation craquait. Au dernier inventaire, on lui avait reproché d'être resté au-dessous du chiffre d'affaires fixé d'avance. Et c'était encore, c'était surtout, la lente poussée des appétits qui le mangeait à son tour. Toute la guerre sourde du rayon le jetant dehors, dans le branle même de la machine. On entendait le travail obscur de Favier, un gros bruit de mâchoire, étouffé sous terre. Celui-ci avait déjà la promesse d'être nommé premier. Hutin, qui savait ces choses, au lieu de gifler son ancien camarade, le regardait maintenant comme très fort. Un garçon si froid, l'air obéissant, dont il s'était servi pour user robineau et boutement, ça le frappait d'une surprise où il entrait du respect. À propos, reprit Favier, vous savez qu'elle reste ? On vient de voir le patron jouer de la prunelle. Je vais en être pour une bouteille de champagne, moi. Il parlait de Denise. D'un comptoir à l'autre, les comérages soufflaient plus fort, au travers du flot sans cesse épaissi des clientes. La soie, surtout, était en révolution, car on y pariait des choses chères. « Sacré dié ! » lâcha Hutin, s'éveillant comme d'un rêve. « J'étais bête de ne pas coucher avec. C'est aujourd'hui que je serai chic. » Puis il rougit de cet aveu en voyant rire Favier. Et il fainit de rire également. Il ajouta, pour attraper sa phrase, que c'était cette créature qu'il avait perdue dans l'esprit de la direction. Cependant, un besoin de violence le prenait. Il finit par s'emporter contre les vendeurs débandés sous l'assaut de la clientèle. Mais tout d'un coup, il se remit à sourire. Il venait d'apercevoir Mme Desforges et Mme Guibald traversant le rayon avec lenteur. « Il ne vous faut rien aujourd'hui, madame. » « Non, merci, » répondit Henriette. « Vous voyez, je me promène. Je ne suis venue qu'en curieuse. » Quand il eut arrêté, il baissa la voix. Tout un plan germait dans sa tête et il la flatta. Il dénigra la maison. Lui en avait assez. Il préférait s'en aller que d'assister davantage à un pareil désordre. Elle l'écoutait, ravie. Ce fut elle qui, croyant l'enlever au bonheur, lui offrit de le faire engager par boutement comme premier à la soie lorsque les magasins des quatre saisons seraient réinstallés. L'affaire fut conclue. Tous deux chuchotaient très bas tandis que madame Guibald s'intéressait aux étalages. « Puis-je vous offrir un de ces bouquets de violettes ? » reprit Hutin tout haut en montrant sur une table trois ou quatre des bouquets primes qu'il s'était procuré à une caisse pour des cadeaux personnels. « Ah ! Non, par exemple, » s'écria Henriette avec un mouvement de recul. « Je ne veux pas être de la noce. » Ils se comprirent. Ils se séparèrent en riant de nouveau avec des coups d'œil d'intelligence. Comme madame Desforges cherchait madame Guibald, elle s'exclama en l'apercevant avec madame Marty. Cette dernière, suivie de sa fille Valentine, était depuis deux heures emportée à travers les magasins par une de ces crises de dépenses dont elle sortait brisée et confuse. Elle avait battu le rayon des meubles qu'une exposition de mobilier blanc laqué changeait en vaste chambre de jeunes filles. Les rubans et les fichus dressant des colonnades blanches tendues de vélum blanc, la mercerie et la passementerie aux effilés blancs qui encadraient d'ingénieux trophées patiemment composés de cartes à boutons et de paquets d'aiguilles. La bonnetterie où l'on s'étouffait cette année-là pour voir un motif de décoration immense. Le nom resplendissant du bonheur des dames, des lettres de trois mètres de haut faites de chaussettes blanches sur un fond de chaussettes rouges. Mais Mme Marty était surtout enfiévrée par les rayons nouveaux. On ne pouvait ouvrir un rayon sans qu'elle l'inaugura. Elle s'y précipitait, achetait quand même. Et elle avait passé une heure au mode, installée dans un salon neuf du premier étage, faisant vider les armoires, prenant les chapeaux sur les champignons de palissandres qui garnissaient deux tables, les essayant tous à elle et à sa fille, les chapeaux blancs, les capotes blanches, les toques blanches. Puis, elle était redescendue à la cordonnerie, au fond d'une galerie du rez-de-chaussée, derrière les cravates, un comptoir ouvert de ce jour-là dont elle avait bouleversé les vitrines, prise de désirs maladifs devant les mules de soie blanche garnies de signes, les souliers et les bottines de satin blanc montées sur de grands talons Louis XV. « Oh, ma chère ! » bégayait-elle, « vous ne vous doutez pas, ils ont un assortiment de capotes extraordinaires. J'en ai choisi une pour moi et une pour ma fille. Et les chaussures, hein, Valentine ? » « C'est inouïe ! » ajoutait la jeune fille avec sa hardiesse de femme. « Il y a des bottes à vingt francs cinquante. » « Ah, des bottes ! » Un vendeur les suivait, traînant l'éternelle chaise où s'entassait déjà tout un amoncellement d'articles. « Comment va M. Marty ? » demanda Mme Desforges. « Pas mal, je crois, » répondit Mme Marty, effarée par cette brusque question qui tombait méchamment dans sa fièvre dépensière. « Il est toujours là-bas, mon oncle a dû aller le voir ce matin. » Mais elle s'interrompit. Elle eut une exclamation d'extase. « Voyez donc ! Est-ce adorable ? » Ces dames, qui avaient fait quelques pas, se trouvaient devant le nouveau rayon des fleurs et plumes installés dans la galerie centrale entre la soirée et la ganterie. C'était, sous la lumière vive du vitrage, une floraison énorme, une gerbe blanche haute et large comme un chêne. Des piquets de fleurs garnissaient le bas, des violettes, des muguets, des jacinthes, des marguerites, toutes les blancheurs délicates des plates-bandes. Puis, des bouquets montaient, des roses blanches attendries d'une pointe de chair, de grosses pivoines blanches à peine teintées de carmin, des chrysanthèmes blancs en fusées légères étoilées de jaune. Et les fleurs montaient toujours, de grands lisses mystiques, des branches de pommiers printanières, des bottes de lilas embaumées. Un épanouissement continu que surmontaient, à la hauteur du premier étage, des panaches de plumes d'autruches, des plumes blanches qui étaient, comme le souffle envolé, de ce peuple de fleurs blanches. Tout un coin étalait des garnitures et des couronnes de fleurs d'orangers. Il y avait des fleurs métalliques, des jardons d'argent, des épis d'argent. Dans les feuillages et dans les corolles, au milieu de cette mousseline, de cette soie et de ce velours où des gouttes de gomme faisaient des gouttes de rosée, volaient des oiseaux des îles pour chapeau, les tangaras de pourpre à queue noire et les septicolores au ventre changeant couleur de l'arc-en-ciel. « J'achète une branche de pommier, reprit Madame Marty. N'est-ce pas ? C'est délicieux. Et ce petit oiseau ? Regarde donc Valentine. Je le prends. » Cependant, Madame Guibale s'ennuyait à rester immobile dans les remous de la foule. Elle finit par dire « Eh bien, nous vous laissons à vos achats. Nous montons, nous autres. » « Mais non, attendez-moi ! » cria l'autre. « Je remonte aussi. Il y a là-haut la parfumerie. Il faut que j'aille à la parfumerie. » Ce rayon, créé de la veille, se trouvait à côté du salon de lecture. Madame Déforge, pour éviter l'encombrement des escaliers, parla de prendre l'ascenseur. Mais elles durent y renoncer. On faisait que à la porte de l'appareil. Enfin, elles arrivèrent. Elles passèrent devant le buffet public où la cohue devenait telle qu'un inspecteur devait réfréner les appétits en ne laissant plus entrer la clientèle gloutonne que par petits groupes. Et, du buffet même, ces dames commencèrent à sentir le rayon de parfumerie. Une odeur pénétrante de sachets enfermés qui embaumaient la galerie. On s'y disputait un savon, le savon bonheur, la spécialité de la maison. Dans les comptoirs à vitrine et sur les tablettes de cristal des étagères s'alignaient les pots de pommade et de pâte, les boîtes de poudre et de phare, les fioles d'huile et d'eau de toilette, tandis que la brosserie fine, les peignes, les ciseaux, les flacons de poche, occupaient une armoire spéciale. Les vendeurs s'étaient ingéniers à décorer l'étalage de tous leurs pots de porcelaine blanche, de tous leurs fioles de verre blanc. Ce qui ravissait, c'était au milieu une fontaine d'argent, une bergère debout sur une moisson de fleurs et d'où coulait un filet continu d'eau de violette qui résonnait musicalement dans la vasque de métal. Une senteur exquise s'épandait aux alentours. Les dames, en passant, trempaient leurs mouchoirs. « Voilà ! » dit Mme Marty lorsqu'elles se furent bourrées de lotions, de dentifrices, de cosmétiques. « Maintenant, c'est fini, je suis à vous. Allons rejoindre Mme de Boves. » Mais, sur le palier du grand escalier central, le Japon l'arrêta encore. Ce comptoir avait grandi depuis le jour où Mouret s'était amusé à risquer, au même endroit, une petite table de propositions couverte de quelques bibelots défraîchis sans prévoir lui-même l'énorme succès. Peu de rayons avaient eu les débuts plus modestes et maintenant il débordait de vieux bronzes, de vieux ivoires, de vieilles lacs. Il faisait quinze cent mille francs d'affaires chaque année. Il remuait tout l'extrême-orient où des voyageurs fouillaient pour lui les palais et les temples. D'ailleurs, les rayons poussaient toujours. On en avait essayé de nouveau en décembre afin de boucher les vides de la morte saison d'hiver. Un rayon de livres et un rayon de jouets d'enfants qui devaient certainement grandir aussi et balayer encore des commerces voisins. Quatre ans venaient de suffire au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris. Cette fois, Madame Desforges elle-même, malgré sa rancune qui lui avait fait jurer de ne rien acheter, succomba devant un ivoire d'une finesse charmante. Envoyez-le-moi, dit-elle rapidement à une caisse voisine. Quatre-vingt-dix francs, n'est-ce pas ? En voyant Madame Marty et sa fille enfoncée dans un choix de porcelaine de camelote, elle reprit en emmenant Madame Guibald. Vous nous retrouverez au salon de lecture. J'ai vraiment besoin de m'asseoir un peu. Au salon de lecture, ces dames durent rester debout. Toutes les chaises étaient prises autour de la grande table couverte de journaux. De gros hommes lisaient, renversés, étalant des ventres sans avoir l'idée aimable de céder la place. Quelques femmes écrivaient, le nez dans leurs phrases, comme pour cacher le papier sous les fleurs de leur chapeau. Du reste, Madame de Boves n'était pas là. Et Henriette s'impatientait lorsqu'elle aperçut Valaknosk qui cherchait aussi sa femme et sa belle-mère. Il salua, il finit par dire « Elles sont pour sûres aux dentelles et on ne peut les en arracher. Je vais voir. » Et il eut la galanterie de leur procurer deux sièges avant de s'éloigner. L'écrasement aux dentelles croissait de minute en minute. La grande exposition de blancs y triomphait dans ses blancheurs les plus délicates et les plus chères. C'était la tentation aiguée, le coup de folie du désir qui détraquait toutes les femmes. On avait changé le rayon en une chapelle blanche. Des tules, des guipures tombant de haut faisaient un ciel blanc, un de ces voiles de nuages dont le fin réseau pâlit le soleil matinal. Autour des colonnes descendaient des volants de malines et de valenciennes, des jupes blanches de danseuses déroulées en un frisson blanc jusqu'à terre. Puis, de toutes parts, sur tous les comptoirs, le blanc neigeait, les blondes espagnoles légères comme un souffle, les applications de Bruxelles avec leurs fleurs larges sur les mailles fines, les points à l'aiguille et les points de Venise au dessin plus lourd, les points d'Alençon et les dentelles de Bruges d'une richesse royale et comme religieuse. Il semblait que le dieu du chiffon eut là son tabernacle blanc. Madame de Boves, après cette longue-temps promenée avec sa fille, rôdant devant les étalages, ayant le besoin sensuel d'enfoncer les mains dans les tissus, venait de se décider à se faire montrer du point d'Alençon par de loches. D'abord, il avait sorti de l'imitation, mais elle avait voulu voir de l'Alençon véritable et elle ne se contentait pas des petites garnitures à trois cents francs le mètre. Elle exigeait les hauts volants à mille, les mouchoirs et les éventails à sept et huit cents. Bientôt, le comptoir fut couvert d'une fortune. Dans un coin du rayon, l'inspecteur Jouve, qui n'avait pas lâché Madame de Boves, malgré l'apparente flânerie de cette dernière, se tenait immobile au milieu des poussées, l'attitude indifférente, l'œil toujours sur elle. « Et avez-vous des berths ? » « En pointe à l'aiguille ? » demanda la comtesse à Deloche. « Faites voir, je vous prie. » Le commis, qu'elle tenait depuis vingt minutes, n'osait résister, tellement elle avait grand air, avec sa taille et sa voix de princesse. Cependant, il fut pris d'une hésitation, car on recommandait au vendeur de ne pas amonceler ainsi les dentelles précieuses, et il s'était laissé voler dix mètres de malines la semaine précédente. Mais elle le troublait, il céda, abandonna un instant le tas de poings d'Alençon pour prendre derrière lui, dans une case, les berths demandaient. « Regarde donc, maman ! » disait Blanche, qui fouillait à côté un carton plein de petites valenciennes à bas prix. « On pourrait prendre de ça pour les oreillers ? » Madame de Boves ne répondait pas. Alors, la fille, en tournant sa face molle, vit sa mère, les mains au milieu des dentelles, en train de faire disparaître, dans la manche de son manteau, des volants de poings d'Alençon. Elle ne parut pas surprise. Elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif. Lorsque Jouve, brusquement, se dressa entre elles. Il se penchait. Il murmurait à l'oreille de la comtesse d'une voix polie. « Madame, veuillez me suivre. » Elle eut une courte révolte. « Mais pourquoi, monsieur ? » « Veuillez me suivre, madame, » répéta l'inspecteur sans élever le ton. Le visage, ivre d'angoisse, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Puis, elle se résigna. Elle reprit son allure hautaine, marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier au bon soin d'un aide de camp. Pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène. Deloche, revenue devant le comptoir avec les Bertes, la regardait emmenée, bouche béante. Comment ? Celle-là aussi ? Cette dame si noble s'était allée fouiller toute et Blanche, qu'on laissait libre, suivait de loin sa mère, s'attardait au milieu de la houle des épaules, livide, partagée entre le devoir de ne pas l'abandonner et la terreur d'être gardée avec elle. Elle la vit entrer dans le cabinet de Bourdon elle se contenta de rôder devant la porte. Justement, Bourdoncle, dont Mouray venait de se débarrasser, était là. D'habitude, il prononçait ces sortes de vols commis par des personnes honorables. Depuis longtemps, Jouve, qui guettait celle-ci, lui avait fait part de ses doutes. Aussi, ne fut-il pas étonné lorsque l'inspecteur le mit au courant d'un mot. Du reste, des cas si extraordinaires lui passaient par les mains qu'il déclarait la femme capable de tout dès que la rage du chiffon l'emportait. Comme il n'ignorait pas les rapports mondains du directeur avec la voleuse, il montra lui aussi une politesse parfaite. Madame, nous excusons ces moments de faiblesse. Je vous en prie, considérez où un pareil oubli de vous-même pourrait vous conduire. Si quelque autre personne vous avait vu glisser ses dentelles, mais elle l'interrompit avec indignation. Elle, une voleuse, pour qui la prenait-il ? Elle était la comtesse de Boves. Son mari, inspecteur général des Haras, allait à la cour. Je sais, je sais, Madame, répétait paisiblement pourdoncle. J'ai l'honneur de vous connaître. Veuillez d'abord rendre les dentelles que vous avez sur vous. Elle se récria de nouveau. Elle ne lui laissait plus dire une parole, belle de violence, osant jusqu'aux larmes de la grande dame outragée. Tout autre que lui, ébranlé, aurait craint quelques méprises déplorables, car elle le menaçait de s'adresser au tribunal pour venger une telle injure. Prenez garde, monsieur, mon mari ira jusqu'au ministre. Allons, vous n'êtes pas plus raisonnable que les autres, déclara Bourdoncle impatienté. On va vous fouiller puisqu'il le faut. Elle ne broncha pas encore. Elle dit avec son assurance superbe, c'est ça, fouillez-moi, mais je vous en avertis, vous risquez votre maison. Jouve alla chercher deux vendeuses d'écorce. Quand il revint, il avertit Bourdoncle que la demoiselle de cette dame, laissée libre, n'avait pas quitté la porte et il demandait s'il fallait l'empoigner elle aussi, bien qu'il ne l'eût rien vu prendre. L'intéressée, toujours correcte, décida, au nom de la morale, qu'on ne la ferait pas entrer pour ne point forcer une mère à rougir devant sa fille. Cependant, les deux hommes se retirèrent dans une pièce voisine tandis que les vendeuses fouillaient la comtesse et lui ôtaient même sa robe afin de visiter sa gorge et ses hanches. Outre les volants de Point d'Alençon, douze mètres à mille francs cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent dans la gorge, aplatie et chaud, un mouchoir, un éventail, une cravate, en tout pour quatorze mille francs de dentelles environ. Depuis un an, Madame de Boves volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait sous les yeux d'une foule son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Maintenant que ce dernier lui laissait vider ses tiroirs, elle volait avec de l'argent plein sa poche. Elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle, autrefois, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. « C'est un guet de tapant ! » cria-t-elle lorsque bourdonc et jouves rentrèrent. « On a glissé ses dentelles sur moi ! Oh ! devant Dieu, je le jure ! » À présent, elle pleurait des larmes de rage, tombée sur une chaise, suffoquant dans sa robe mal rattachée. L'intéressé renvoya les vendeuses, puis il reprit de son air tranquille. « Nous voulons bien, madame, étouffer cette fâcheuse affaire, par égard pour votre famille, mais auparavant vous allez signer un papier ainsi conçu. J'ai volé des dentelles au bonheur des dames et le détail des dentelles et la date du jour. Du reste, je vous rendrai ce papier dès que vous m'apporterez 2000 francs pour les pauvres. » Elle s'était relevée. Elle déclara dans une révolte nouvelle. « Jamais je ne signerai cela. J'aime mieux mourir. Vous ne mourrez pas, madame. Seulement, je vous préviens que je vais envoyer chercher le commissaire de police. » Alors, il y eut une scène affreuse. Elle l'injurait, elle bégayait que c'était lâche à des hommes de torturer ainsi une femme. Sa beauté de junon, son grand corps majestueux, se fondait dans une fureur de poissardes. Puis, elle voulut essayer de l'attendrissement. Elle les suppliait au nom de leur mère, elle parlait de se traîner à leurs pieds. Et comme il restait froid, bronzé par l'habitude, elle s'assit tout d'un coup, écrivit d'une main tremblante. La plume crachait. Les mots « j'ai volé » appuyés rageusement faillirent crever le papier mince tandis qu'elle répétait la voix étranglée. « Voilà, monsieur, je cède à la force ! » Bourdoncle prit le papier, le plia soigneusement, l'enferma devant elle dans un tiroir en disant « Vous voyez qu'il est en compagnie car ces dames, après avoir parlé de mourir plutôt que de les signer, négligent généralement de venir reprendre leur billet doux. Enfin, je le tiens à votre disposition. Vous jugerez s'il vaut deux mille francs. » Elle achevait de rattacher sa robe. Elle retrouvait toute son arrogance maintenant qu'elle avait payé. « Je puis sortir ? » demanda-t-elle d'un ton bref. Déjà, Bourdoncle s'occupait d'autre chose. Sur le rapport de Jouve, il décidait le renvoi de Deloche. Ce vendeur était stupide. Il se laissait continuellement voler. Jamais il n'aurait d'autorité sur les clientes. Madame de Boves répéta sa question et comme il la congédiait d'un signe affirmatif, elle les enveloppa tous deux d'un regard d'assassin. Dans le flot de gros mots qu'elle renfonçait, un cri de mélodrame lui vint aux lèvres. « Misérable ! » dit-elle en faisant claquer la porte. « Misérable ! » 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 « Misérable ! »